Ils se sont aimés pendant 20 ans. Mardi 18 octobre 2022, Miu Miu perdait son compagnon, Jean Tully. L'écrivain et auteur de bandes dessinées est mort à son domicile parisien, à l'âge de 69 ans. Quelques semaines après le drame, Paris Match avait indiqué jeudi 27 octobre 2022, samedi 15 octobre, Jean et Miu sont sortis dîner dans un restaurant du Marais où ils ont leurs habitudes. Jean commande notamment des boulettes de viande. Le lendemain, il fait un séjour aux urgences pour une intoxication alimentaire. On pouvait apprendre ensuite, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, s'y est-il dans les bras de Miu Miu qu'il décède d'un arrêt cardiaque consécutif à l'intoxication. La comédienne a à peine le temps d'appeler les secours. L'homme de sa troisième vie s'est éteint devant elle, brutalement. Depuis la mort de son compagnon, Miu Miu s'était réfugiée dans le silence. Alors qu'elle sera à l'affiche du téléfilm Constance aux Enfers, sur France 2, mercredi 1er février 2023, l'actrice a accepté de se confier dans les colonnes de Télestat. Interrogée sur ce qu'on pouvait lui souhaiter pour l'année à venir, celle-ci a répondu, mieux que 2022. Une bonne année 2023, on y croit comme on dit. Si le couple était très amoureux, il n'avait jamais ressenti le besoin de se passer la bague au doigt. En 2020, dans un entretien accordé à Gala, Miu Miu avait assuré, je n'ai pas besoin de ça. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin. Je crois bien que je n'aime pas du tout les mariages, pour tout vous dire. Mort de Jean Telet, l'hommage déchirant de sa petite-fille vendredi 21 octobre 2022, le fils de l'écrivain et auteur de bandes dessinées, Roman Telet-Franco, avait partagé sur Twitter une photo d'une lettre écrite par sa fille. Sur celle-ci, on pouvait alors lire, durant sa vie, papy a été gentil avec nous, il nous a offert plein de cadeaux. Même si on ne le voyait pas tous les jours, et même si je rachète les mêmes cadeaux, ça ne sera pas pareil, car quand il nous donnait les cadeaux, il y avait son amour pour nous. Enfin, la petite-fille avait ajouté, mais attention, il ne nous donnait pas que des jouets et des livres, il donnait plein de compliments. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501